Tu n'es pas contente pour nous ? On va avoir un enfant. Ah si, bien sûr. Félicitations, c'est juste que je suis surprise vu qu'il ne m'a rien dit. Mais parce que... parce que c'est personnel. Mauricio n'a pas parlé de ce genre de choses privées avec les employés de la revue. Oui, je comprends. Félicitations à vous deux. C'est gentil, merci, mais je pense qu'il ne faut pas se précipiter. On n'a encore rien décidé du tout. Enfin, on n'a pas encore décidé quel enfant on veut adopter, mais c'est pour bientôt. Il ne manque plus que ça pour qu'on soit complètement heureux. C'est une grande nouvelle. Je suis sûr que n'importe quel enfant serait très heureux de t'avoir comme père, Mauricio. David, juste Mauricio ? De vous avoir comme parent, bien sûr, parce que vous serez des parents formidables en plus de former un beau couple. Pas vrai, Rwana ? La situation dans laquelle se trouve la mère de Nicolas est horrible. Oui. Elle a déjà fait tellement de sacrifices. Parce qu'elle aime son fils, Anna Maria. On serait capable de tout pour nos enfants. Les femmes de notre quartier se battent pour survivre. Je sais bien que pour nous, ça n'a pas été facile, mais on a survécu et on continuera de le faire. Pourquoi est-ce que Rwana ne le comprend pas ? Pourquoi est-ce qu'elle croit pouvoir résoudre ses problèmes toute seule alors qu'elle nous a ? Parce qu'elle est têtue. Elle ne nous fait pas confiance ? Si Rwana décide d'abandonner son enfant, ça veut dire que tout ce qu'on lui a pris dans cette maison n'a servi à rien. Comme toi. Il faut tout faire pour l'autre. Quand on aime quelqu'un, et j'adore mon mari. Je sais à quel point il veut être papa. Oui, je sais, oui. C'est pour ça que je suis surprise, parce que ce matin on a parlé de l'importance de l'adoption. Mais je ne savais pas que vous alliez adopter. Tu as parlé de l'adoption avec Rwana, mon amour ? Oui. Mais c'était à propos d'autre chose. Ce qui est important, c'est que tout se passe bien. Vous, vous avez franchi le pas de l'adoption, et Rwana et moi, on a fait un reportage à ce sujet pour la revue. Attends, je ne comprends pas. Tu as interviewé Rwana ? Non, Rwana est ma photographe. Tu travailles pour la vérité, comme c'est marrant. Mais tu n'es pas mineur. Oui, mais ça ne pose pas de problème. Je me suis renseigné auprès du responsable juridique, et tant qu'elle a la permission de sa famille, Rwana peut travailler. Quelle surprise, mon amour. Tu dois être une bonne photographe pour que mon mari fasse des pieds et des mains pour que tu travailles. Pour lui, tu en as de la chance. J'imagine que tu dois lui en être très reconnaissante. C'est que mon mari adore vraiment venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin. Ça suffit pour aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Et j'espère que ce sera un jour meilleur. Bonne nuit. Dors bien. Que Dieu te bénisse. Tu veux que j'éteigne les lumières ? Un minuit. Bonsoir, Anna Maria. On peut parler ? Oui. Je trouve ça génial de vouloir adopter. Un enfant aura un toit sur la tête ? Oui. Mais c'est une chose qu'un enfant perd sa famille à cause d'une maladie ou d'un accident. C'en est une autre lorsque la personne abandonne son enfant et le donne en adoption. En ce qui me concerne, je ne veux pas savoir qui étaient les parents de notre enfant et ce qu'il faisait. Ce n'est pas plus mal. On ne devrait pas juger la mère. On ne connaît pas sa vie, les problèmes qu'elle a eu, ce à quoi elle a dû faire face chaque jour. En ce qui me concerne, je pense que si la mère ne peut pas assumer l'enfant, il vaut mieux qu'elle le donne à quelqu'un qui le pourra vraiment. Non ? Et si cette femme a tout ce qu'il lui faut pour y arriver ? Mais le fait est qu'elle a peur. Ce n'est pas ça. En fait, si, si, elle a peur. Elle a peur pour l'avenir de cet enfant qui naisse dans un monde de violence où il n'y a pas d'espoir. Je ne pense pas que l'endroit où on est détermine qui on est et jusqu'où on peut aller. Mais je ne comprends rien à cette conversation. Je ne comprends pas non plus pourquoi ça te touche autant. C'est juste que les gens se réjouissent pour ceux qui adoptent, mais ils critiquent ceux qui donnent leur enfant en adoption. Les uns sont généreux et les autres sont des lâches. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Bonsoir mon amour. Ne m'appelle plus comme ça. Anna Maria ma chérie, dis-moi au moins que tu es surprise de me voir, que je t'ai manqué. Pauvre idiot, tu es malade ou quoi ? Écoute, je suis venu pour arranger les choses, de la meilleure façon qui soit, comme on sait si bien le faire, toi et moi. Pourquoi on n'irait pas à l'hôtel, dans notre petit nid à nous ? Et on se fera des câlins toute la nuit ? Alfonso, arrête ça ! C'est qui Anna Maria ? Personne maman, personne. Bonsoir madame. Tu peux me dire ce qu'il fait ici ? Je suis désolé de me présenter sans prévenir. Anna Maria, je ne veux pas de cet homme chez moi. Calme-toi maman, je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Tu pourrais m'attendre dehors ? Tout ce que tu veux, ma beauté. Fais-moi confiance, tu verras. Je t'écoute. Comment ça s'est passé avec le proviseur ? Je me suis occupé de tout. Je lui ai donné l'argent que je lui avais promis et il a accepté. Sans broncher. Il ne faut pas être trop confiant. Je veux quand même que tu le surveilles. C'est noté. Tout se passe comme vous l'aviez prévu. Mais il y a un problème. Comment ça ? Ce matin, j'ai vu une fille dans le quartier qui pourrait foutre en l'air tous nos plans. Elle s'appelle Rwana. Avant, cette fille, c'était personne. Mais maintenant, elle travaille pour la revue La Vérité. Quand elle commencera à vraiment nous chaîner, on verra comment s'en débarrasser. Autre chose, madame ? J'aimerais beaucoup rencontrer ton amie. Celle qui est dans ton lycée. Lily ? C'est bien ça. Fais l'avenir le plus tôt possible. Ce soir, ce serait mieux. Il est important que vous soyez au courant de la stratégie avant de commencer à distribuer. Un enfant apporte la joie à ceux qu'il désire, comme vous. Vous vous imaginez si tous les parents gardaient leur enfant ? Vous ne pourriez pas adopter ? Si c'était le cas, je l'accepterais sans aucun problème, car je saurais que tous les enfants sont avec leurs parents. Mauricio, je trouve que tu es un peu fermé d'esprit et chaque cas est différent. Décidément, Mauricio, à t'entendre parler, on dirait que tu connais la mère du bébé qu'on va adopter. En quoi ces raisons nous regardent ? Bien sûr que ça nous regarde. Elle est peut-être en train de faire une grosse erreur. Eh bien, c'est son problème. Vous savez quoi ? Il se fait tard et vous ne devriez pas traîner dans le quartier à cette heure-ci. Vous devriez y aller, surtout que demain je dois me lever tôt pour aller en cours. On pourrait peut-être y aller ensemble ? Non. Tu es sûr ? Non, non, merci. Je vais rester aider Gabriel et distribuer le dîner aux gens de la rue. Je vais rester aussi. Mon amour, Wana a raison. Il se fait tard et on ferait mieux d'y aller. Elle est ici chez elle, mais nous non. Nicolas, Nicolas, réveille-toi. Non, non, laisse-moi avec ma mère. Non, Nicolas, tu vas mal dormir ici. Viens. Manolo, je pense qu'il faudrait lui donner un autre calmant. Merci. Merci. Merci de votre aide. Mais je sais très bien que vous pensez que je vais mourir. Ne dis surtout pas ça. Je ne passerai pas la nuit, Manolo. S'il te plaît, je t'en supplie. Prends soin de mon fils. Merci d'être resté. J'aime venir en aide aux autres. Plus on est nombreux, mieux c'est, non ? Tout va bien ? Oui. Mais je n'aime pas quand les gens jugent les autres sans se mettre à leur place. Je m'excuse de ne pas avoir pu m'occuper de vous. Comme vous avez pu le constater, il faut qu'on s'occupe de plusieurs choses à la fois. Il n'y a pas de mal, on était sur le point de partir. Je vois que David a pris le coup de main rapidement. C'est parce que ce n'est pas la première fois qu'il nous aide. Je suis surpris du nombre de personnes à qui vous venez en aide. Peut-être qu'on pourrait vous prêter main forte si vous en avez besoin un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne m'attendez pas, j'en ai encore pour un moment. Non, David, en fait, on vient vous aider. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Vraiment ? Écoute, Rwana, je sais que je peux être très buté dans ma façon de penser, mais j'ai envie de comprendre. Mauricio, je pense qu'il serait mieux que tu comprennes une autre fois. Il est très tard et... Ne le prenez pas mal, mais ces gens me font un peu peur. Carlotta, c'est toi qui a voulu venir ici pour trouver un enfant. Oui, mon amour, mais il est tard et on dit que c'est dangereux la nuit. Même Rwana l'a dit. Votre femme a parfaitement raison, monsieur. Mieux vaut ne pas tenter le diable. Je vous raccompagne jusqu'à la porte. Comme ça, les gens sauront que vous êtes des amis de la communauté. C'est parfait. Sur ce, au revoir. Au revoir. C'est où ? C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais, mon amour ? Tu ne m'as pas oublié ? Non, non. Pas du tout. Au contraire. J'étais en train de penser à toi. Ah oui ? Notre réconciliation va être... un moment inoubliable. Ah oui ? C'est pour ça que j'aime être avec toi, mon amour. Allez, on y va, mon amour ? Allez. On y va ? Oui. Oui, allez, on y va. On y va. Tu crois plus au miracle, Josépha ? Tu vas t'en sortir. Non. C'est vous deux qui êtes mes miracles. Tu sais très bien que je n'abandonnerai jamais, Nicolas. C'est un grand garçon maintenant, et il sait se défendre. Mais maintenant... Maintenant que tu peux compter sur elle, sur ta copine, tout sera plus simple. Vous êtes un couple soudé, et Nicolas sera bien avec vous deux, n'est-ce pas ? Pardon. Enrique Etta est juste une connaissance qui est venue nous aider. Elle est restée parce qu'il faisait nuit. Je suis toujours aussi seul. Mais même en étant seul, je te promets que je ne laisserai pas ce quartier le convertir en un mauvais garçon. Regarde-moi, ma belle. On ne vit pas éternellement. Ne tourne pas le temps au bonheur. Vous... Vous allez tellement bien ensemble. Vous avez l'air d'une famille unie. Je vous en prie. Prenez soin de mon garçon. Promettez-le-moi. Promettez-le-moi, je mourrai de ronc. Qu'est-ce que tu as pensé de Pedrito ? Un peu excentrique, le coup du parapluie, non ? Ce n'est pas un parapluie. Il s'appelle Pépé et c'est son meilleur ami. Tu tiens vraiment à parler de ça, Carlota ? Qu'est-ce que tu penses de l'enfant ? Je ne sais pas. Ça avait l'air d'aller. Il avait l'air d'un gentil garçon. C'est une chose d'être son ami, et c'en est une autre de se faire à l'idée de l'adopter. On peut toujours demander à avoir d'autres enfants prêts à être adoptés ? Je t'en prie, Carlota. On n'est pas en train de parler d'un jouet qu'on pourrait acheter n'importe où. Je le sais, mon amour, tu as raison. Le fait est que... Je suis très impatiente de former une famille aussi grande que tu le voudras. Laisse-moi faire de ce rêve une réalité. Ce rêve que l'on partage, toi et moi. Mon amour, tu sais ce que je t'ai préparé ? Non, mais je veux tout savoir. Attends et tu verras. Reviens vite. Surprise. Eh ben, je crois que notre séparation t'a rendu très créative. Voyons ça. Embrasse-moi, Anna Maria. Viens et embrasse-moi. Les pieds aussi ? Maintenant, laisse-moi le temps de me préparer et de te rendre encore plus fou. Promets-moi que quoi qu'il arrive, on sera toujours ensemble. Je t'aime, tu sais à quel point ? Non, je veux bien que tu me montres. Merci. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous me rendez toujours heureuse. Merci. Merci de croire en moi. Désolée. Désolée, pourquoi ? Tu n'as fait que me toucher les mains. Oui, 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 on est amis, c'est tout. Mais je vais vous dire quelque chose de très important pour moi. Je ne veux pas de traitement de faveur. Je veux faire exactement la même chose que les autres. Ah, il y a autre chose, Mauricio. Je ne veux pas qu'on sache que je suis enceinte. Tout va bien ? Oui, oui, oui. Je vais bien, oui. Je t'aime. Un enfant apporte la joie à ceux qu'il désire, comme vous. Vous vous imaginez si tous les parents gardaient leurs enfants ? Vous ne pourriez pas adopter ? Si c'était le cas, je l'accepterais sans aucun problème, car je saurais que tous les enfants sont avec leurs parents. Mauricio, je trouve que tu es un peu fermé d'esprit, et chaque cas est différent. Décidément, Mauricio, à t'entendre parler, on dirait que tu connais la mère du bébé qu'on va adopter. En quoi ces raisons nous regardent ? Attends, attends. Écoute, je ne sais pas si on fait bien. Tu ne sais pas si on fait bien de faire l'amour ? Non, 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 je ne parlais pas de ça, non. Je parlais de... de l'adoption. Je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'on adopte, Pedro. La gélatine de la paix. Tu t'en sors bien parce qu'on a toujours besoin d'aide, parce que tu es sur ma liste noire. Efface-moi de ta liste. J'ai été pris au dépourvu, Rwana. Mauricio ne nous avait pas dit qu'il t'avait embauché. Eh bien oui. Et la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est qu'on se fréquentait, non ? Parce qu'il n'y a pas eu que toi. Tous ceux du bureau aussi. Il n'y a rien entre Mauricio et moi. Je ne suis pas bête, Rwana. Vous vous lanciez des regards. Je suis journaliste, j'arrive à lire les gens, j'ai de l'intuition. Il s'est passé un truc entre vous ce soir. C'est ton côté journaliste qui émet des hypothèses. Rwana, j'ai trouvé la conversation sur l'adoption en face de Carlotta bizarre. On aurait dit que tu voulais faire passer un message. Ok, c'est bon, tu m'as eu. J'ai été énervée contre Mauricio. Quand tu le vois, eh bien, on dirait un homme honnête, sérieux. Ce matin, je l'ai vu bras-dessus-bras-dessus avec Désiré. Tu n'as pas de soucis à te faire. Tu pourras dormir sur tes deux oreilles ce soir. J'ai confiance en toi, Rogelio. Demain, Alfredo dira à Mauricio que plusieurs actionnaires ont convoqué cette réunion. Et le rapport ? Cette réunion va justement avoir lieu pour faire comprendre que l'interview donnée par David Ouskategui au candidat Horacio Blanco a totalement discrédité la revue. Et c'est à ce moment précis que l'on apportera ce fameux rapport. Et si Mauricio ne veut pas de moi alors de cette réunion ? Alfredo sera justement à tes côtés pour te soutenir. Ne te fais aucun souci. Toi, tu vas présenter ce rapport. Enfin, tout ce que j'espère, c'est que Mauricio ne le prendra pas mal. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as absolument rien à craindre. Ça ne va pas, Rogelio. On est devant la maison de ta fille. On doit faire très attention. Ta merveilleuse petite femme a des soupçons et elle ne se gêne pas pour dire du mal de nous. Je ne crois pas que merveilleuse soit ce qui la qualifie le mieux. Rogelio, ni toi ni moi avons intérêt à ce que notre histoire se sache. Il faut qu'on soit prudent, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as un corps de rêve. Viens, approche-toi. Approche. Tu veux que je me teste ? Toi, es-titrage Société Radio-Canada Oh. 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 Mm. Hm. Mm. Hm. 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 Maintenant, voyons, si tu comprends, ce qui t'arrive, sale ordure. Carlotta, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es dans cet état ? De tous les enfants orphelins, il a fallu qu'on tombe sur le pire le plus traumatisé. J'avais eu tellement de mal à convaincre Mauricio. Je l'ai fait pour lui, désiré. Mais il m'a dit qu'il ne voulait pas et je ne sais plus quoi faire pour le satisfaire. Calme-toi, on va trouver... Je suis à court d'idées pour sauver notre couple. Écoute-moi, respire. S'il te plaît, calme-toi. Je n'aime pas te voir comme ça. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. Est-ce que Mauricio est là ? Il est sous la douche. C'est pour ça que j'ai envie de crier, j'ai besoin de crier. On est allés dans un orphelinat et on a rencontré un garçon qui a demandé à être adopté. Tu veux adopter, Carlota ? Oui. Mais il y a pire encore. C'est un enfant qui a pour meilleur ami un parapluie et qui en plus lui a donné le nom de Pépé. Pépé ? Oui. Il est fou, je te dis. Heureusement que dès que Mauricio l'a vu, il n'en a pas voulu. Tel que je te vois, tu ne l'as pas aimé non plus. Il était à peine arrivé que je le détestais déjà. Ça se voit que c'est un nia problème. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin d'un enfant chez eux. Je déteste profondément avoir quelqu'un d'autre ici en plus de Mauricio et de moi. Tu sais ce qui va t'arriver ? Tu vas enfin me laisser parler. Ou bien tu vas encore m'embrasser pour me faire taire. Tu vas arrêter de remuer comme ça, on dirait un insecte. Non, 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 on ne dirait pas un insecte. Tu es un parasite, un parasite pourri de l'intérieur. Qui dupe les femmes et qui n'a pas ce qu'il faut pour affronter le mal qu'il fait aux autres. Qui ment aux femmes à plusieurs reprises et tu sais quoi ? Ça, il n'y a que les hommes lâches qui le font, ils n'ont pas ce qu'il faut. Parce que les hommes, les vrais, assument les conséquences de leurs actes. Et ils ne piétinent pas les autres et encore moins ceux qui les aiment. Tu sais quoi ? Je pense que... Tu ne devrais plus porter ce pantalon. Non. Pauvre type, tu es la pire chose qui me soit arrivée. Tu n'es qu'une ordure qui m'a utilisé moi et ce que je ressentais parce que tu es incapable de ressentir quelque chose de vrai envers toi-même. En fait, je ne comprends pas comment un Vaurien comme toi peut être marié et avoir deux enfants. Deux filles qui d'ailleurs m'ont humiliée. Et elles avaient raison. Mais tout ça, c'est de ta faute. Puis ce foutu graffiti qu'on a fait chez moi et que ma mère a vu, ma fille et tous les gens qui me connaissent aussi. Regarde ce que tu as fait. Maman, ce n'est pas de sa faute. Non. C'est de ma faute. Parce que j'aurais dû te gifler quand tu as ramené pour la première fois ton copain à la maison et que tu m'as dit que ce n'était qu'un ami. Non, maman, écoute-moi. C'est de ma faute parce que j'aurais dû te prendre par les cheveux et te virer de chez moi quand tu t'es retrouvée enceinte. Maman, tu dis n'importe quoi. C'est de ma faute parce que je n'aurais jamais le courage de te claquer la porte au nez pour que tu ne reviennes plus. Manolo ou Erwana ? Est-ce qu'elle a vu ça ? Dis-moi que non. Et c'est quoi ta solution, Alfonso ? C'est quoi alors, hein ? Prendre une chambre d'hôtel ? Parce que pour toi, donner des orgasmes à une femme, ça purifie l'âme. Tu sais ce qui va se passer maintenant ? Tu sais ce qui va se passer ? Chérie d'amour, eh bien, c'est une autre surprise que je te réserve. Bois ça, ça va te faire du bien. En ce qui me concerne, je fais partie du comité d'entreprise de la revue. Vous n'aurez bientôt plus de parasites chez vous. Un parasite ? Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Tu ne supportes pas que quelqu'un vienne perturber ton intimité avec Mauricio ? Oh, Désirée, c'est différent. Pour toi, tu es mon amie. Toi, si tu restes, c'est que quelques jours, alors que bon, un enfant adopté, c'est pour la vie. Je ne suis pas le genre de femme qui ne se sent pas épanouie si elle n'a pas d'enfant. Je n'aime pas les enfants et je n'en ai pas besoin comme Mauricio. Je dois faire quoi pour ne pas le perdre ? Tu as très bien fait semblant jusqu'à présent. Je ne savais pas que tu détestais les enfants à ce point-là. Si je décide d'adopter un enfant, c'est uniquement pour sauver mon couple. Mais je ne supporte pas l'idée de devoir sacrifier ma vie, mon indépendance, pour un enfant que je n'arriverai jamais à aimer. Salut, Pedrito. Comment ça s'est passé avec Carlotta et Mauricio ? Pas si mal. Comment ça ? Pas si mal. Et même, plutôt bien. Mauricio est gentil et il aime beaucoup les hot dogs à la moutarde. Et Carlotta ? Elle est recalée. Et il y a pire encore. C'est-à-dire ? C'est un loup. Pedrito. C'est vrai que Carlotta a l'air assez froide. Mais elle n'est pas méchante. C'est Pépé qui me l'a dit. Et il ne se trompe jamais. Carlotta, en réalité, c'est un loup déguisé en femme gentille. Un enfant, c'est une responsabilité qui me compliquerait la vie. Entre l'école, les devoirs et les fêtes avec d'autres enfants. Et s'il tombe malade, il faut courir chez le médecin. Tu imagines ? Et moi, je suis prête à endurer tout ça, rien que pour ne pas perdre Mauricio. Oh, qu'est-ce que ça devient compliqué de réussir à garder ton mari près de toi. D'un côté, il veut un enfant, mais tu ne peux pas lui en donner. Et de l'autre, toutes les femmes qui connaissent Mauricio en pince pour lui. Ce n'est pas facile, cette histoire, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu parles d'autres femmes ? Quand je suis allée à la maison d'édition, j'ai vu comment les femmes le regardaient. Et surtout, cette fille, la petite jeune, la nouvelle, Ruana. Je ne la supporte pas. On est d'ailleurs tombés sur elle aujourd'hui, dans ce quartier malfamé, en allant voir le petit garçon. Je trouve que c'est la typique Saint-Nitouche. Je ne comprends toujours pas pourquoi Mauricio lui a donné du travail. Si je peux te donner un conseil d'ennemi, ma chérie, on devrait essayer de convaincre Mauricio qu'il vire la petite nouvelle. Tu sais, pour éviter toutes sortes de problèmes inutiles. Parce que, chérie, peu importe si tu fais des efforts pour être mère, si une jeunette débarque et veut mettre la main sur ton mari. Malgré ce qui s'est passé, tu vois, je suis contente que tu sois apparue dans ma vie. Oui, parce qu'en fin de compte, ça m'a permis de repérer les Vauriens comme toi. Je viens de penser à un truc. Un truc pour que tu comprennes bien que tu es un moins que rien. Je pourrais t'enlever le peu de virilité qu'il te reste. Oh, je n'en suis pas capable. Je t'ai fait une superbe salade et un thé relaxant en espérant que ça aille mieux après cette longue journée. Merci beaucoup. Tu sais, mon amour, je sais qu'il faut que je prenne mon temps pour l'adoption. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais qu'on reparle de ça à un autre moment. Mon amour, c'est juste que, passer du temps avec ce petit ange m'a fait me rendre compte de l'importance d'avoir un enfant dans notre vie. Ça pourrait être lui comme ça pour être un enfant plus petit ou un nouveau-né pour que tu puisses l'élever dès son plus jeune âge. Carlotta, s'il te plaît. J'ai compris. Je ne te mettrai plus la pression. Je sais que tu as des doutes, mais mon amour, n'ai aucun doute là-dessus. Je t'aime. Il n'y a qu'une seule façon de survivre dans ce business. Il ne s'agit pas d'être fort ou d'avoir du cran. Il s'agit d'être intelligent. Et ne vous méprenez pas. Pas besoin d'avoir fait Bac plus 4 pour vendre de la drogue, mais il faut savoir à qui la vendre. À partir de là, soit vous gagnez des millions, soit vous finissez mort dans un fossé. C'est assez clair pour vous ? Oui, madame. Pour toi ? Oui. Madame ? Madame. C'est très bien. Madame. Il est important que vous soyez unis et que vous ayez confiance l'un en l'autre. Si ce n'est pas le cas... Ce n'est pas un choix. À partir du moment où les choses se compliquent, vos anges gardiens seront là pour vous protéger. Il est important que vous ne les utilisiez que si vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire ? Si quelqu'un essaie de se mettre en travers de ton chemin, tu le dégages. Sans hésiter. Sans avoir peur. Sans penser à autre chose que ce choix-là. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien tu meurs. Aussi simple que ça. Alors, ça t'a plu ? C'était très bon. Merci beaucoup. Je te l'avais préparé avec amour et vite fait. Pour m'habituer à notre nouveau style de vie quand notre famille s'agrandira. Tu es un cas désespéré. Ton cas désespéré. Tu sais quoi ? J'y ai réfléchi. Tu as peut-être raison. On devrait plutôt chercher un bébé. Un nouveau-né, quoi. Pour pouvoir s'en occuper depuis sa naissance. Mon amour, je suis contente. Ce serait plus simple avec un nouveau-né. Tu verras. Je savais que tu allais me soutenir. Je vais nous trouver ce petit bébé que tu désires tant. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime. Un problème ? Non, madame. Si tu veux progresser dans ce business, tu dois être fidèle à ton arme. Et à lui. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui, madame. C'est la seule façon de bien s'en tirer dans cette histoire. Vous devez vous protéger l'un l'autre. Et moi, je me charge de vous protéger tous les deux. Merci, madame. Soyez prêts tous les deux pour demain. La drogue sera mise en circulation. Je vous veux concentrer et sur vos gardes. Vous savez quoi faire si quelqu'un se met en travers de votre chemin. Dans ce business, oubliez les sentiments, oubliez leurs regrets, ainsi que la pitié et la compassion. Il faut être sans cœur. Ce sera votre force. Est-ce que c'est clair ? Oui, madame. Sous-titrage ST' 501 Je revois encore la tête du maire quand tu lui as récité le casier judiciaire de Piranha. Il faut que tu me donnes cette photo pour la mettre en couverture. Je suis sérieux. Le problème des hommes politiques, c'est qu'ils pensent qu'on est des imbéciles. Certaines personnes se font duper, malheureusement. Oui, et c'est pour ça qu'on est là. Pour leur montrer qui ils sont, quelles sont leurs intentions, leurs intérêts, montrer la tête qu'ils font. On a bien fait. Oui. Tu m'as maîtrisée. Parce que j'étais à deux doigts de péter les plombes. Tu vois, ça marche bien entre nous. Tu es impulsive et moi, je suis calme. On est comme le yin et le yang. Ça marche vraiment très bien entre nous, Juana. Ça marche très bien entre nous. Dans le travail. Oui, oui. Il y aurait autre chose ? Je suis photographe, David. J'observe les gens et j'apprends à les connaître. Je sais où tu veux en venir. Je te rassure, ça ne me dérange pas que tu sois intelligente. David, tout se passe à merveille. Tout se passe à merveille. On s'est enfin réconciliés après ce que tu m'as fait. Ne fiche pas tout ton l'air à nouveau. Je n'y peux rien, Juana. Que veux-tu que je te dise ? David, écoute, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je travaille pour la revue. Si tu cherches autre chose, je démissionnerai. Non, bien sûr que non. Je veux que tu restes. D'accord. On est amis alors. Et collègues de boulot. Et rien d'autre. Je suis désolée si cette vision vous surprend. Mais voyez-vous, pendant très longtemps, ici même, dans cette chambre d'hôtel, cet homme m'a juré encore et encore qu'il allait se séparer de sa femme et qu'il se marierait avec moi. Et moi, semaine après semaine, pendant plus d'un an, je l'ai cru. Mais plus maintenant, c'est sûr. J'ai été dupée, humiliée et harcelée. J'espère que vous arriverez à me comprendre. Parce que moi, je vous comprends et je compatis parce que j'ai vécu la même chose. Je suis désolée. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne suis plus ta femme. Elles ne sont plus tes filles. Et ce que tu appelais avant maison n'existe plus. Il nya de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage ST' 501